Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Notre chapitre c'est le domaine de définition et l'ensemble image d'une fonction Tout d'abord, que veut dire domaine de définition d'une fonction ? Le domaine de définition d'une fonction est l'ensemble des valeurs x telles que f de x est définie ou bien existe Donc l'ensemble des valeurs possibles de x telles que l'image f de x est définie Comment déterminer le domaine de définition pour une fonction définie explicitement ? On rappelle que le dénominateur doit être différent que 0 et le nombre sur le radical, sur une racine carrée, doit être positif Exemple, déterminer le domaine de f f de x est égal x2 plus 2x moins 5 C'est la forme explicite d'une fonction f de x est une fonction polynôme Pas de dénominateur, pas de radical Et par suite, quel que soit x, f est défini Si pour x est égal à 2, à 0, à 1, à moins 5, à moins 10 Si on remplace x, f de x existe Et par suite, le domaine de f est l'ensemble réel r De moins infini jusqu'à plus infini Si f de x est de la forme x sur x2 moins 9 C'est une fonction rationnelle Il faut que x2 moins 9 soit différent que 0 Donc il faut que le dénominateur soit différent que 0 x2 moins 9 différent que 0 Donc x différent que 3 est de moins 3 Et par suite, le domaine est tous les réels Sauf moins 3 et 3 Et par suite, de moins infini à moins 3 Union moins 3, 3, union 3 plus infini F de x est égal à racine x2 moins 9 Il faut que x2 moins 9 plus grand ou égal à 0 Donc x plus grand ou égal à 2 Donc f est défini pour x appartenant de 2 jusqu'à plus infini F de x est égal à 2 sur radical 4 moins 2x Si le radical est dans le dénominateur Donc il faut que 4 moins 2x soit plus grand strict que 0 Si le radical est dans le numérateur Il faut que x moins 2 plus grand ou égal à 0 Si dans le dénominateur, il faut qu'il est plus grand strict que 0 Et par suite, moins 2x est plus grand que moins 4 Donc x plus petit que 2 Et par suite, le domaine de définition est de moins infini à 2 Application Déterminer le domaine de définition de f Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses C'est une fonction polynôme, donc le domaine est f Il faut que x2 plus 1 soit différent que 0 Mais x2 plus 1 n'admet pas de racine Et par suite, toujours x2 plus 1 est différent que 0 Pour tout réel x Et encore, le domaine de définition est l'ensemble R C'est Il faut que 3 moins 3x moins 9 plus grand ou égal à 0 Et par suite, le domaine c'est moins infini moins 3 F de x est égal à radical de x3 moins x sur moins x2 moins 4 2x2 plus 12x plus 28 F est défini si tout ça est plus grand ou égal à 0 N'oubliez pas, pour résoudre une équation du premier degré, à suivre les étapes suivantes Tout d'abord, il faut que Plus grand que 0 Factoriser Déterminer les racines C'est x égale à 0 1 moins 1 Moins x2 moins 4 Ce n'est pas de racine Et il faut que x soit différent que moins 3 Admet une racine double Dresser le tableau de signes X différent que moins 3 Donc en moins 3, c'est héré Il faut qu'elle ait Lu grand ou égal à 0 Donc où q de x est positif Et par suite, f est défini de moins infini à moins 3 Au vert, union moins 3, moins 1, union 0, 1 Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction définie par sa courbe maintenant ? On dit que le domaine de définition c'est l'ensemble des valeurs de x Donc, pour déterminer graphiquement, on projette orthogonalement tous les points de c sur l'axe des x Oui, l'ensemble des points projetés représente le domaine de définition Comment déterminer le domaine de définition ? C, la courbe c'est d'une fonction f Prenons les points et les projettent sur x' ou x Prenez tous les points et les projettent sur x' ou x Donc, si on prend tous les points de c, on les projettent sur x' ou x C'est le domaine de définition De moins infini Pour de moins infini, on a une image Pour tout x, f de x existe L'image existe Donc, le domaine est de moins infini à plus infini Exemple 2 Donc, prenons tout point de c est projeté sur x' x C Et par suite, c'est le domaine de définition Donc, pour x, il y a f de x Pour ce x, il y a f de x Donc, le domaine de définition est de moins infini Il y a une image jusqu'à 1 Union de 4 à 7 Mais attention En a, le cercle est fermé Donc, 4 est acceptable En B, le cercle est ouvert Donc, 7 n'est pas acceptable Et par suite, le domaine de moins infini à 1 Union de 4 fermé jusqu'à 7 ouvert Donc, si le cercle fermé au point A Ce qui signifie que A appartenant à C Si le cercle ouvert, donc B n'appartenant pas à C Application, c'est pour vous déterminer le domaine de définition Arrêtez les vidéos Infini Exemple B Le domaine de définition, c'est de moins infini Jusqu'à 1 Fermé Puis 2 2 ouvert car le cercle est ouvert A plus infini Exemple 3 Le domaine de définition, c'est de moins infini à 0 ouvert Car le cercle est ouvert en 0 Puis de 1 à plus infini Déterminer l'ensemble image d'une fonction définie graphiquement Pour déterminer l'ensemble des images Images, c'est Y Donc, pour déterminer l'ensemble des images On projette orthogonalement tous les points de C Sur l'axe Y' au Y Sur l'axe des ordonnées L'ensemble de tous les points projetés Se représente l'ensemble des images Prenons un exemple Déterminer l'ensemble des images de la fonction F Donc, l'ensemble des images, c'est Y On prend tous les points sur C Et on les projette sur Y' au Y Donc, prenons tous les points et projetés sur Y' au Y Et c'est l'ensemble des images Et par suite, l'image est de 1 à plus infini Autre exemple Déterminer l'ensemble des images Prenons tous les points et projetés sur l'axe Y' au Y Il peut que les deux intervalles des images soient inclus l'un dans l'autre Comme l'intervalle vert est inclus dans l'intervalle bleu L'ensemble de toutes les images est de 0 à plus infini Donc, F du domaine de définition L'ensemble des images F du domaine de définition est de 0 fermé à plus l'infini Toutes les images sont de 0 à plus infini Exemple Déterminez dans chacun des cas suivants l'ensemble des images de la fonction J Arrêtez la vidéo pour comparer vos réponses L'image est C'est la courbe L'image est 2 Et c'est l'autre courbe L'image est 2 Moins infini Y varie de moins infini Jusqu'à 1 ouvert En 1, l'image n'existe pas Oui, de 1 à plus infini Donc, l'ensemble des images est de moins infini à 1 ouvert Union de 1 à plus infini Exemple 2 Arrêtez la vidéo J'ai du domaine de définition est 2 Moins infini L'image existe Et de moins infini Jusqu'à 0 En 0, c'est le cercle ouvert Donc, 0 n'est pas défini Comme Y Puis de 0 à 1 Exemple 3 Exemple 3 Le domaine de définition est de moins infini Le domaine de définition est de moins infini C'est sur Y Et de moins infini A 0 ouvert Union De 1 jusqu'à plus infini Le domaine C'est X L'ensemble des images C'est Y L'ensemble des images est de moins infini L'image existe Même s'il y a 2 images Voilà 0 Pour cette partie, 0 n'est pas acceptable Mais pour cette partie, 0 comme Y est acceptable Donc, 0 est une image Et par suite, l'ensemble des images est de moins infini jusqu'à 1 Ok Qui a raison, Rima, Amir ou Mira Tracer une courbe D'une fonction, un tel courbe Mais dont l'ensemble des images est de moins infini 3 Rima Amir Et Mira Qui a raison Tout d'abord, attention Mira fait une faute très grande Car Ce n'est pas une courbe d'une fonction Même si elle est de moins infini à 3 ouvert Car Si on prend par exemple X est égal à moins 1 X est égal à moins 1 possède 3 images 1 2 3 Et par suite, ce n'est pas une courbe d'une fonction Donc, Mira n'est pas raison Prenons Rima et Amir Rima Tracer une courbe dans le domaine de définition Donc, X est de moins infini à 3 Mais Il faut que l'ensemble image L'ensemble image de Rima est de moins 1 jusqu'à plus infini Donc, Rima n'est pas raison Donc, Rima n'est pas raison Prenons Amir L'ensemble image est de moins infini jusqu'à 3 En 3, il admet une asymptote Et par suite, 3 n'est pas acceptable Et par suite, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501